Amis stoïciens, ici votre capitaine vous parlant depuis la passerelle du vaisseau Motivarium. Attachez vos ceintures, le voyage vers la maîtrise de vos peurs et angoisses va commencer. Activez les boucliers ZEN, vérifiez votre stock de sagesse antique et préparez-vous à entrer en hyperespace vers la sérénité. Non, rassurez-vous, il n'y a pas de trou noir ni de météore sur notre route, juste quelques pensées parasites à éviter. J'ai moi-même programmé le pilote automatique avec les coordonnées stoïciennes les plus efficaces. Alors installez-vous confortablement pendant que nous traversons ensemble cette nébuleuse d'émotions. Vous allez voir, grâce à la philosophie comme carburant, nous atteindrons bientôt la vitesse warp de la tranquillité d'esprit. Le vaisseau Motivarium est paré pour un autre voyage extraordinaire à travers les mystères de l'âme. 3, 2, 1, le décollage stoïcien commence. Souvenez-vous de cette fois où votre cœur s'est emballé, où vos mains sont devenues moites et où une sensation d'oppression vous a envahi. Ce moment où vous avez senti une boule dans la gorge, une peur paralysante. Oui, nous connaissons tous ces instants de peur ou d'angoisse. Que ce soit face à un enjeu professionnel, à une décision difficile ou simplement à une situation inattendue, ces émotions peuvent nous submerger. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il existe une manière de faire face à ces émotions, une méthode éprouvée, vieille de plusieurs millénaires ? Intrigués ? Restez avec moi, car ce que je vais vous dévoiler pourrait bien changer votre vie. Les stoïciens, ces philosophes de l'Antiquité, ont élaboré une approche unique pour appréhender nos émotions, y compris nos peurs et nos angoisses. Oui, ces penseurs, bien avant notre ère moderne, avec ces thérapies et ces médicaments, ont trouvé des clés pour maîtriser leur peur. Et ces clés, je vais vous les donner aujourd'hui. Accrochez-vous, car cela va être passionnant. Pourquoi les stoïciens ? Pourquoi ces penseurs antiques pourraient-ils nous aider aujourd'hui ? La réponse est simple, parce que la nature humaine, dans son essence, n'a pas changé. Les stoïciens ont observé, analysé et compris les mécanismes de nos émotions. Ils ont élaboré des outils, des techniques et des perspectives pour nous aider à naviguer dans la tempête de nos sentiments. Alors, que diriez-vous de découvrir des outils puissants, des armes mentales pour retrouver la sérénité, cette paix intérieure tant convoitée ? Oui, je vous parle de retrouver votre calme, votre centre, votre équilibre, d'être maître de vos émotions plutôt qu'esclave d'elle. Intrigués ? Vous devriez l'être. Nous vivons dans un monde en perpétuel mouvement, où les sollicitations sont constantes, où le stress est omniprésent. Mais ce monde, aussi exigeant soit-il, ne doit pas avoir le pouvoir de nous faire perdre pied. Avec la sagesse stoïcienne, nous pouvons reprendre le contrôle. Je vous mets au défi. Oui, un défi. Je vous mets au défi de rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce qu'à la fin, vous aurez en main des outils, des clés, pour affronter vos peurs et vos angoisses. Et ces outils, une fois maîtrisés, peuvent transformer votre vie. Imaginez un instant être capable de faire face à n'importe quelle situation avec calme, sérénité et confiance. C'est ce que je vous propose. Alors êtes-vous prêt ? Prêt à embarquer dans ce voyage au cœur de la sagesse stoïcienne ? Prêt à découvrir comment maîtriser vos peurs et angoisses ? Si oui, respirez profondément. Ouvrez votre esprit et plongez avec moi dans cet océan de sagesse. D'où viennent nos peurs ? Lorsque vous étiez enfant, peut-être aviez-vous peur du noir, des monstres sous votre lit ou des histoires effrayantes qu'on vous racontait. Mais avez-vous déjà pris le temps de vous demander d'où proviennent vraiment nos peurs ? Plongeons ensemble dans cet abîme mystérieux et découvrons les origines de nos terreurs. Nous sommes nés avec certaines peurs, c'est un fait. Les bébés, par exemple, montrent souvent une peur innée des hauteurs ou des bruits forts. Ces peurs sont inscrites dans notre ADN, des vestiges de nos ancêtres qui devaient survivre dans un monde rempli de dangers. Ces peurs étaient essentielles pour leur survie. Mais qu'en est-il aujourd'hui ? À mesure que nous grandissons, nous développons de nouvelles peurs par le biais du conditionnement. Vous souvenez-vous de cette fois où vous avez touché une casserole chaude et que vous vous êtes brûlé ? Cette douleur a conditionné votre cerveau à associer les casseroles chaudes à la douleur, engendrant une peur de les toucher à nouveau. Mais il n'est pas toujours nécessaire d'expérimenter directement la douleur ou le danger pour développer une peur. Parfois, il suffit d'observer quelqu'un d'autre vivre une expérience traumatisante ou d'entendre des histoires effrayantes pour que notre cerveau crée une association négative. Notre imagination amplifie souvent le danger. L'esprit humain est une merveille, capable d'imaginer des mondes, des histoires et des scénarios incroyables. Mais cette même imagination peut être notre pire ennemi. Combien de fois avons-nous amplifié un danger réel ou perçu, le transformant en une menace bien plus grande qu'elle ne l'est réellement ? Imaginez que vous marchiez seul dans une ruelle sombre. Vous entendez un bruit derrière vous et immédiatement, votre esprit imagine le pire scénario possible. Est-ce un voleur ? Un prédateur ? En réalité, il pourrait s'agir simplement d'un chat cherchant de la nourriture. Mais votre imagination, couplée à l'adrénaline, a transformé ce bruit banal en une menace imminente. Laissez-moi vous donner quelques exemples de peurs irrationnelles. Nous avons tous des peurs qui, en y réfléchissant bien, n'ont pas vraiment de sens. Prenons l'exemple de l'arachnophobie. De nombreuses personnes sont terrifiées à la vue d'une petite araignée, même si la majorité d'entre elles sont inoffensives. Pourtant, cette peur peut provoquer des palpitations, des sueurs froides et une envie irrésistible de fuir. Irrationnelle, n'est-ce pas ? Et que dire de la peur des clowns, des ascenseurs ou même des bananes ? Oui, ces peurs existent. Elles peuvent sembler absurdes, mais pour ceux qui les vivent, elles sont bien réelles. Alors, comment expliquer ces peurs irrationnelles ? Souvent, elles trouvent leur origine dans une expérience traumatisante vécue directement ou indirectement. Une mauvaise expérience lors d'une fête d'anniversaire peut conduire à une peur des clowns, tandis qu'un film d'horreur visionné trop jeune peut déclencher une peur des poupées. Chers spectateurs, comprendre l'origine de nos peurs est la première étape pour les maîtriser. Il est crucial de reconnaître que si certaines peurs ont une base rationnelle, d'autres sont le fruit de notre imagination débordante ou de conditionnement passé. Mais ne désespérez pas. Car en comprenant d'où elles proviennent, vous avez déjà franchi un grand pas vers leur maîtrise. Restez avec moi, car dans la suite de cette vidéo, je vais vous révéler comment les stoïciens nous enseignent à affronter et à dominer ces peurs. Vous ne voudriez pas manquer ça, n'est-ce pas ? Alors poursuivons cette aventure ensemble. La peur, émotion à apprivoiser. D'accord, nous l'admettons. La peur est une émotion qui peut être écrasante, envahissante et souvent paralysante. Mais avant de la voir comme un ennemi, prenons un moment pour la comprendre, l'apprivoiser et même, oserais-je dire, l'embrasser. La peur n'est pas votre ennemi. Elle est une réaction naturelle, un mécanisme de défense que l'évolution a façonné en nous pour nous protéger des dangers. Lorsque nos ancêtres étaient confrontés à une menace comme un prédateur, la peur déclenchait une réaction de combat ou de fuite, leur permettant soit de se battre, soit de fuir pour sauver leur vie. Mais aujourd'hui, dans notre monde moderne, les tigres à dents de sabre sont rares, mais nos peurs, elles, sont toujours aussi présentes. Elles se manifestent face à des enjeux sociaux, professionnels ou personnels. Et c'est là que réside le défi, réguler cette émotion pour qu'elle ne nous submerge pas. La reconnaître, l'accepter, mais aussi savoir quand et comment la canaliser. Ne pas nier la peur, mais ne pas s'y identifier. Il est inutile, voire contre-productif, de nier la peur. Je n'ai pas peur. Combien de fois avons-nous prononcé ou entendu cette phrase ? Mais la nier ne la fait pas disparaître. Au contraire, elle peut s'amplifier, tapis dans l'ombre, attendant le bon moment pour surgir avec une force décuplée. Il est donc essentiel de reconnaître notre peur, de l'accueillir, de lui dire « je te vois ». Mais, et c'est crucial, sans s'y identifier, vous n'êtes pas votre peur, vous êtes bien plus que cela. Vous êtes une personne capable de ressentir diverses émotions et la peur n'est qu'une d'entre elles. Elle ne définit pas qui vous êtes. Le grand philosophe stoïcien Sénèque a dit « ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles ». Cette citation nous rappelle que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir malgré elle. C'est en affrontant nos peurs, en les dépassant, que nous découvrons notre véritable potentiel, et où « mes chers, la peur est une émotion puissante, mais elle ne doit pas diriger votre vie. Apprivoisez-la, comprenez-la et utilisez-la comme un levier pour grandir et évoluer. Ne laissez pas la peur vous définir. Au lieu de cela, laissez votre courage, votre détermination et votre force intérieure prendre le dessus. Et rappelez-vous toujours des sages paroles de Sénèque. La prochaine fois que vous ressentirez la peur, au lieu de reculer, osez faire un pas en avant. Et qui sait ? Peut-être découvrirez-vous que ce que vous craignez n'était pas si effrayant après tout. Restez avec moi car nous avons encore beaucoup à explorer ensemble dans cette vidéo. Vous êtes prêts ? Alors, continuons. Cultivez la rigueur mentale contre l'angoisse. Votre esprit est votre allié le plus puissant. L'angoisse peut sembler une montagne insurmontable, mais avec la rigueur mentale, vous pouvez non seulement l'aggravir, mais aussi planter votre drapeau au sommet. Comment ? Accrochez-vous, car nous sommes sur le point de le découvrir. Dé-dramatiser en analysant froidement la situation. Premièrement, mettez de côté vos émotions un instant. Oui, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais écoutez-moi. Prenez un moment, respirez profondément et essayez de voir la situation comme un observateur extérieur. Posez-vous la question. Qu'est-ce qui se passe réellement ici ? Souvent, nous avons tendance à amplifier une situation, à la rendre plus grande et plus menaçante qu'elle ne l'est réellement. En prenant du recul, en analysant les faits, vous pourriez découvrir que cette montagne que vous voyez est en réalité une colline tout à fait franchissable, relativiser la portée de l'événement redouté. Demandez-vous, dans le grand schéma des choses, à quel point cet événement est-il significatif ? Bien sûr, certains événements ont un impact réel sur nos vies, mais souvent, avec le temps, ce qui nous semblait autrefois insurmontable devient un simple obstacle que nous avons surmonté. Relativiser. Comparez cet événement à d'autres défis que vous avez relevés dans le passé. Vous vous rendrez compte que vous êtes plus résilient et plus fort que vous ne le pensez. Pratiquez l'attention focalisée. L'attention dispersée est l'ennemi de la sérénité. Chaque fois que votre esprit commence à divaguer, à imaginer les pires scénarios possibles, ramenez-le au moment présent. C'est ici et maintenant que vous avez du pouvoir. Concentrez-vous sur une seule tâche à la fois, sur une seule pensée. C'est une compétence qui demande de la pratique, mais elle est essentielle. En entraînant votre esprit à rester focalisé, vous réduisez le bruit de fond, l'angoisse et le stress. Vous devenez maître de votre esprit et non l'inverse. Chers amis, chaque jour est une opportunité pour renforcer votre rigueur mentale. L'angoisse n'est pas une fatalité. Avec les outils et techniques appropriées, vous pouvez la combattre et même la transformer en un moteur de croissance. Alors, n'attendez pas. Commencez dès aujourd'hui à cultiver cet état d'esprit stoïcien, à voir les défis comme des opportunités et à utiliser votre esprit comme votre allié le plus précieux. La route est longue, mais chaque pas compte. Allez-vous me suivre ? Je parie que oui. Restez avec moi, car ce voyage ne fait que commencer. Puisez la force en soi. Imaginez-vous face à une mer agitée, les vagues déferlantes, le vent fouettant votre visage. Mais au lieu de vous laisser emporter, vous trouvez un roc solide en vous sur lequel vous tenir fermement. Cette force, mes chers spectateurs, réside en chacun de nous. Alors, comment l'exploiter et faire face aux tempêtes de la vie ? Suivez-moi et découvrons-le ensemble. Faire confiance à ses ressources intérieures. Chaque épreuve, chaque défi que vous avez surmonté dans le passé a forgé en vous une armure invisible. Vous avez en vous une réserve incroyable de courage, de détermination et de résilience. Mais pour puiser dans ses ressources, vous devez d'abord croire en elles. Rappelez-vous des moments où vous avez triomphé face à l'adversité. Ces souvenirs ne sont pas de simples réminiscences, ils sont la preuve tangible de votre force intérieure. Faites-leur confiance car elles sont le socle sur lequel vous pouvez construire. Restez ancré dans le présent. Le passé est révolu et le futur est incertain. Seul le présent est tangible, réel. C'est le terrain de jeu de la vie. Lorsque l'anxiété vous assaille, ramenez votre esprit au moment présent. Respirez, sentez le sol sous vos pieds, écoutez les sons autour de vous. En vous ancrant dans le présent, vous découvrirez une stabilité et une sérénité qui vous permettront de faire face à n'importe quelle situation. S'inspirer des modèles courageux. Il y a des personnes qui, malgré les défis, les douleurs et les épreuves, continuent à avancer avec détermination. Ces individus sont des phares dans la tempête, des exemples de courage et de persévérance. Pensez à ces figures inspirantes, qu'elles soient célèbres ou simplement des personnes de votre entourage. Laissez leurs histoires vous guider, vous motiver. Si elles ont pu le faire, pourquoi pas vous ? Puisez dans leur force, inspirez-vous de leur courage et avancez avec la conviction que vous aussi, vous pouvez surmonter n'importe quel obstacle. La force ne réside pas toujours dans les muscles ou dans la puissance physique. Souvent, la véritable force se trouve à l'intérieur, dans le cœur et l'esprit. Chers spectateurs, vous avez cette force en vous. Elle attend simplement que vous la reconnaissiez et que vous l'utilisiez. Alors, levez-vous, regardez au loin et sachez que vous avez tout ce qu'il faut pour conquérir votre monde. Et rappelez-vous, le voyage ne fait que commencer. Restez avec moi car ensemble, nous explorerons les trésors cachés de votre force intérieure. On continue ? Je sais que vous en êtes capable. Nous voilà arrivés à la fin de cette exploration profonde de la sagesse stoïcienne face à la peur et à l'angoisse. Il est temps de rassembler tout ce que nous avons appris et de l'intégrer dans notre quotidien. Souvenez-vous, chaque étape, chaque conseil que nous avons abordé a pour but de vous équiper, vous fortifier et vous permettre de faire face aux tempêtes de la vie. Nous avons commencé par comprendre l'origine de nos peurs, qu'elles soient innées ou le résultat d'un conditionnement. Nous avons appris que notre propre imagination peut souvent être notre pire ennemi, amplifiant les dangers et créant des peurs irrationnelles. Mais, grâce aux enseignements des stoïciens, nous avons découvert comment apprivoiser cette émotion si puissante. En cultivant une rigueur mentale, en restant ancré dans le présent et en puisant dans nos propres ressources intérieures, nous pouvons affronter et surmonter nos angoisses. Ce n'est pas le monde extérieur qui détermine notre paix intérieure, mais notre propre perception et notre réponse à ce monde. Les stoïciens l'ont compris il y a des siècles et aujourd'hui, nous redécouvrons cette vérité. La sérénité, la paix, le courage, tout cela réside en vous. Il suffit de regarder à l'intérieur, de faire confiance à cette force intérieure et de la laisser vous guider. Et maintenant, chers amis, je vous lance un défi. Prenez un moment, pensez à cette peur qui vous tient à cœur, celle qui vous empêche d'avancer, de réaliser vos rêves et décidez, aujourd'hui, maintenant, de lui faire face. Utilisez les outils que nous avons discutés, armez-vous de courage et surmontez-la, car au-delà de cette peur, il y a un monde de possibilités qui vous attend. En fin de compte, la vie est faite de défis, d'épreuves, mais aussi de moments magnifiques. Ne laissez pas la peur vous priver de ces instants précieux. Avec la sagesse stoïcienne à vos côtés, vous avez tout ce qu'il faut pour avancer avec confiance et sérénité. Alors, respirez profondément, regardez la peur dans les yeux et dites-lui, je suis prêt. Embarquez avec moi dans cette aventure, car ensemble, nous sommes invincibles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !